bonsoir à tous pour ce nouveau mardi folie et mails alors déjà je voulais remercier toutes les personnes qui étaient passées au salon de marseille beauty proche parce que c'était vraiment deux jours extraordinaires avec vous d'ailleurs c'est vous qui avez choisi ce prochain mardi folie parce que vous avez voulu voir comment réaliser ma pose la pose que je portais pendant le salon donc c'est ce que je vais vous montrer c'est vraiment tout bête mais il faut connaître la technique et surtout connaître les bons bons produits donc c'est ce que je vais vous montrer dans une version un petit peu plus festive parce que c'est bientôt noël alors faisons du rouge et des paillettes donc voici en fait un remplissage cliente donc j'ai fait une sorte de repousse comme en vraie clientèle donc là j'ai simplement limé la couleur et le la finition on prend ensuite l'embout t2 long life ça c'est pour les ongles qui vont être les ongles extérieurs les ongles qui vont être vraiment en paillettes pleines donc là on retire à peu près 80% de la pose on laisse 20% seulement voilà quoi ça doit ressembler vous avez votre repousse et vous avez retiré 20% donc là on parle que des ongles extérieurs d'accord pour les ongles j'ai envie de dire qu'ils vont avoir la french là il faut il va falloir prendre un embout spécial donc c'est celui ci c'est l'embout french c'est un embout qui est exprès pour creuser le sillon de la french vous voyez en fait on va creuser la reverse ce qu'on appelle la french inversée donc cet embout il faut il faut s'entraîner plusieurs fois pour le maîtriser puis après c'est très simple vous voyez il a fait une tranchée un sillon ça a plusieurs noms mais en gros c'est ça donc là je j'incline bien le doigt de la cliente pour faire les côtés du sourire pareil de l'autre côté et vous allez voir il va laisser seulement en fait l'ongle naturel quasiment un petit peu de matière 20% et tout le reste a disparu et on a notre trou de french qui est déjà fait c'est vraiment rapide donc là je peaufine je termine bien de d'enlever les toutes petites imperfections faut pas que ma french soit trop épaisse et quand c'est bon je passe au suivant donc là je le mets un petit peu en accéléré mais sans plus faire de pause c'est à dire je vais creuser le sillon exactement comme je ferai en clientèle je creuse je creuse je fais tout j'ai pas pu allumer mon aspirateur pour la vidéo parce que j'avais besoin du fond blanc pour pour filmer sinon ça fait très mal le focus sur la grille donc voilà on fait le tour on fait le tour c'est un travail à peu près parce qu'on termine à la lime donc faites à peu près la corniche et puis c'est bon après on lime donc là je lime l'ongle plein on s'occupe bien de la repousse on refait bien la forme pour les autres on va limer le contour pour faire vraiment le sourire parfait un petit coup de lime on refait bien la forme et voilà on a notre notre trame qui est prête à recueillir les paillettes et la couleur j'utilise la base flacon pour bien une super accroche en fait donc on fait les cuticules on fait tout 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 et pour ceux qui ont la french la reverse on fait bien bien attention à mettre le gel de base partout sur l'ongle naturel qu'on a laissé je vais prendre les paillettes red stellar qui sont juste magnifique et là je vais les mettre sur la base non catalysée de mes cuticules uniquement sur les french ça c'est le petit plus que j'adore en ce moment j'arrête pas de faire ça je pense que pour les fêtes vous allez faire aussi c'est super chouette alors une fois que ça catalyse on prend le cool colors numéro 70 qui est un rouge vraiment canon je trouve que c'est le rouge papa noël lui en ce moment on l'applique sur notre gel de base catalysé donc en ongles pleins pour les ongles extérieurs et pour les ongles intérieurs le long de la french vous pouvez baver vous pouvez même dépasser de la french c'est pas grave si vous mettez un petit peu de rouge le long de la corniche le long du rallongement de plaque ça n'est pas grave du tout parce que toute façon tout ce qui est au dessus de cette corniche au limage ça va disparaître vous pouvez faire une couche ou deux c'est comme vous voulez là je vais en mettre une petite deuxième voilà vous voyez j'ai débordé et ça n'est pas grave du tout parce que tout ce qui est au dessus au moment de limer ça va partir alors je remets un petit coup de base flacon ça c'est plus pour faire coller mes paillettes en fait vous savez que je fais tout à la base flacon on prend les paillettes red stellart les mêmes que tout à l'heure et on les applique en fait dans le trou dans le sillon que l'on a créé pour les ongles pleins là je fais en fait tremper le doigt de la cliente donc je lui fais un petit peu crochet le doigt vous allez voir voilà je fais crocher son doigt et je fais allez madame simone on trempe ah il en manque madame simone on retrempe voilà grossièrement ça donne ça ensuite tout doucement avec mon doigt j'aplatis un peu les paillettes qui partent dans tous les sens et surtout les paillettes qui dépassent qui vont me gêner quoi celle là je les enlève et quand ça c'est bon on catalyse je prends ensuite le gel no file c'est le gel que j'utilise tout le temps tout le temps tout le temps sur mes incrustations et quand je dois recouvrir des paillettes donc j'adore parce qu'il va vraiment bien se fondre sur les paillettes et surtout instantanément il se lisse j'ai pas de bosse je lime très peu tout le monde est heureux c'est vraiment le gel chouchou des incrustations pour les rivers vous voyez je fais le no file uniquement dans le trou je recouvre un peu il va vite en fait ce il va vite s'auto égaliser c'est juste c'est mon chouchou le no file pour ce genre de pose on n'attend pas par contre et on catalyse vite je prends le smart fiber nude il est tellement beau lui je l'adore j'adore donc là je vais en prendre un tout petit peu avec un pinceau patent draw mon pinceau patent draw parce que je veux juste en mettre un peu sur la sur la repousse de mon remplissage j'aime bien il va un petit peu flouter les paillettes je trouve ça assez sympa donc voilà je l'applique uniquement sur sur la repousse je dégrade un peu vers le bas façon ça ça va ça va être limé quasiment je le dégrade sur mes paillettes je trouve ça encore plus joli quand les paillettes sont un petit peu flouter pour les cuticules par là c'est catalyser et ensuite sur ce catalyser le smart fiber catalyser je remets un petit peu de no file c'est juste pour bien égaliser en fait mon apex mon bon b il va se lisser instantanément parfait et au final regardez j'ai très très peu de choses à limer vraiment très peu de choses on dégraisse après avoir catalysé bien sûr et on lime vous voyez que tout le rouge qui était en dehors de ma french a disparu voilà une fois que c'est on a le sourire parfait qui est revenu sur les ongles extérieurs je vais mettre la finition velours pour les autres je vais mettre la finition brillante miroir plus et voilà le résultat c'est canon c'est juste canon et vous voyez c'est sur un remplissage ça a été assez rapide au final mais il faut bien maîtriser les embouts et tant que j'y suis je vous montre le le tapis protect strass qui est juste magnifique pour faire les photos où tout le monde au salon a craqué sur ce tapis donc le protect strass il s'appelle trop canon voilà moi je vous fais un énorme bisou et je vous dis à mardi prochain